Après avoir agressé Lucas Ocampos en pleine rencontre, un jeune supporter du Rayo Vallecano a été condamné à 6 000 euros d'amende et une interdiction de stade de 12 mois. La sanction est tombée. Le lundi 5 février dernier, dans le cadre de la 23e journée de Liga, le Seville FC s'était imposé sur la pelouse du Rayo Vallecano 1 à 2. Cette rencontre avait surtout été marquée par l'agression sexuelle subie par l'un des joueurs sévillants. A savoir l'élié international argentin Lucas Ocampos 29 ans. Un joueur qui a été choqué tout comme son club. L'auteur des faits, accusé d'avoir mis un doigt aux fesses du joueur, connaît donc désormais sa sanction. Et elle est même particulièrement lourde, dans la mesure où il devra payer une amende d'un total de 6 000 euros. Le supporter a également été condamné à une interdiction de stade d'une durée de 12 mois. Le comité anti-violence de la Liga, qui s'était saisi de « ce grave incident contre l'intégrité du footballeur », montre ainsi avoir pris cette affaire très au sérieux. Dans la mesure où l'instance a également annoncé avoir signalé cette agression au parquet pour mineurs. Selon les informations du média espagnol COP, dans la mesure où ce jeune supporter est donc mineur. Ce jour-là, ce dernier se trouvait au tout premier rang du stade de Valka, où évolue le club du Rayo Vallecano. Alors que Lucas Ocampos s'apprêtait à effectuer une touche, le supporter avait tenté d'introduire son index gauche entre les fesses du joueur, passé par l'AS Monaco puis par l'Olympique de Marseille. L'international argentin s'était ensuite retourné pour reprendre l'adolescent. Avant d'expliquer, à l'issue de cette rencontre, « Au micro de la chaîne d'Azne, si je réagis, ma saison est terminée. Je me suis retenue, car j'ai deux filles. » Le match avait ensuite été interrompu, très brièvement, par l'arbitre. Avant finalement de reprendre, pour aller jusqu'à son terme. Mais toujours en présence de ce supporter, resté à sa place jusqu'au coup de sifflet final. Toujours auprès de Dazne ? Le joueur avait également confié, « Je ne pense pas que tous les gens du Rayo soient comme ça, mais il y a toujours un imbécile. J'espère que cela n'arrivera pas dans d'autres domaines. Car si cela arrive dans le football féminin, nous savons ce qui peut arriver.